Salut les gaunes, salut également à tous les supporters lanceois et tous les autres supporters de notre club si vous tombez sur cette vidéo, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va faire le débrief de Lyon-Lance, match qu'on a gagné 2-1, voilà, vraiment je suis vraiment très 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 content. Je vais essayer de parler rapidement du match, après je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur les joueurs. Donc il y aura le côté un petit peu dans cette vidéo vraiment très 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 content et le bémol de la blessure de la gazette. On vient d'apprendre que ça a duré normalement environ 2 semaines la blessure donc honnêtement on peut quand même faire un petit ouf de soulagement parce que heureusement qu'on affronte le 19 mai et le 20ème. Et il pourrait revenir sur le match de coupe de France qui est en direct sur France 2 les gars, je crois que c'est vers le 28 février si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Je crois que ça a été programmé vers cette date là donc on devrait revoir la gazette là dessus. Et comme j'ai mis un petit tweet, normalement ça serait bien qu'ils fassent une petite demi-heure contre Grenoble, le temps qu'ils se remettent un petit peu dans le bain, voilà, et après de repoursuivre sur le championnat. En tout cas normalement ça devrait peut-être se passer comme ça. Avant ça les gars, avant de commencer le débrief total, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis sur le match, franchement c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de Lyon cette saison. Match incroyable, je pense qu'il est peut-être au-dessus du match de Lille pour moi, que j'ai regardé un petit peu en replay parce qu'il y est sur Youtube, donc voilà, si vous voulez le voir en replay, moi je l'ai revu. Donc voilà, moi je trouve que le match de Lens est bien mieux et il m'a vraiment donné vraiment beaucoup, beaucoup de, comment dire, de bien, ça procure des frissons un peu sur le but de Cherki, c'était vraiment un moment incroyable. Je dis pas que celui de Lacazette était pas bon, mais sur le but de Cherki j'ai vraiment explosé, sachant qu'on venait de perdre Lacazette et en plus on gagne le match. On était tellement fort défensivement, ça vraiment, c'est vraiment incroyable. Mais commençons par le commencement, c'est un match qui a commencé, on va dire, un petit peu, c'est un peu bizarre. On a eu une grosse occasion avec Barcola qui, je crois qu'il reçoit une passe de Cherki et il fait un mauvais contrôle et c'est notre seule occasion, je crois, avant le but. Je crois que c'est la seule occasion qu'on a. Sinon, on est pris dans tous les sens, le milieu n'arrive pas à prendre le dessus, on se fait bouffer, on reste bien campé sur nos positions. On fait vraiment un très très bon travail défensif. Bravo à Passy d'avoir mis une défense à 3. Une défense à 3 et 5, les pistons, ils étaient un peu plus défensifs, je trouve, sur ce match. On les a un peu moins vus offensivement, un peu plus Talia Figo que Koumbedi, mais ils étaient surtout très très bons défensivement. Ensuite, une fois qu'on avait bien fait passer l'orage, l'orage l'ençoit, on a eu l'occasion avec, je crois, c'est Torisu Koumbedi qui envoie une frappe, enfin, en tout cas, une passe très très longue sur la casette, qui est contrée par le talon d'un l'ençoit et ça revient sur la casette qui tombe. Normalement, il doit y avoir faute, mais il laisse l'avantage. Donc là aussi, bravo à M. Voitelier qui a quand même laissé beaucoup l'avantage, malgré que des fois, je n'étais pas trop trop d'accord. Notamment un pénalty, on va y venir après. Après, une fois qu'il tombe la casette, il y a la récupération de Cherki qui fait une passe incroyable dans le meilleur tempo possible. Et après, il fait une passe incroyable à la casette qui finit. Au moins, on a un finisseur avec la casette. Là, maintenant, ça va être un peu dur de voir un gros gros finisseur, sachant qu'il est blessé et que Dembele nous a bien eu, parce qu'on doit gagner au moins 3-1 ce match, mais largement. Ensuite, Lance, après le but, reprend sa domination. Et sur une action, je crois que c'est Aliafico qui est par terre, où justement, on siffle pas faute. Et bien, c'est le seul moment où il y a un Lyonnais qui n'était pas en train de défendre. En tout cas, 7 ou 8 au moins en défense et les 3 autres chassés pour récupérer le ballon. Et bien, on se prend un but un peu, je ne sais pas comment dire, c'est une action anodine, on va dire. S'il n'y a pas une grosse, grosse pression, c'est une passe du talon de Stokka, un peu en aile de pigeon. Et une frappe, je suis sûr, il leur tente la même frappe, Machado, il ne la met pas. Mais c'est comme la frappe d'Aoulu-Gonstrasbourg, ils tentent, et bien, eux, ça rentre, premier coup. Et bravo à lui, le but est exceptionnel. C'est, pour moi, peut-être le plus beau but de la soirée, même largement. Et ils reviennent là-dessus, et juste avant la mi-temps, on prend la blessure de la casette qui nous fait mal. Mais à mon avis, ils ont quand même dû parler dans le vestiaire, et notamment lui, pour dire « C'est pas grave, si je suis blessé, les gars, vous pouvez le faire. » Ils sont largement prenables, et c'est ce qu'on a vu. Lens a eu beaucoup de domination stérile, parce qu'on a eu les meilleures occasions. Donc, je ne sais plus qui c'est qu'il y a dit, je crois que c'est Fofana, qu'on méritait pas trop trop de gagner, etc., où ils n'étaient pas meilleurs que nous. Pour moi, Lyon était meilleur, mais bien meilleur. Ils étaient mieux, bien plus efficaces, Lyon, dans les dernières, avant-dernières, même avant-dernières passes. Eux, ils ont eu beaucoup trop de mal, et c'est ce qu'ils sont, en ce moment, ils sont vraiment dans le mal, ils n'arrivent plus à jouer, comme ils ont dit, leurs 3-2 devants, ils sont sur 6 changements des 3 attaquants. Franckès ne sait plus quel trio mettre en attaque. Ils sont un peu perdus, Lens, et on le sait que c'est toujours au milieu de la saison, milieu, fin de saison, que Lens a vraiment des gros coups de mou, et là, je pense que c'était le meilleur moment d'être tapé. Nous, au match allé, c'était le meilleur moment pour qu'on nous tape, parce que Boch n'aurait plus rien à faire, et là, pour nous, c'était le meilleur moment, je l'avais déjà dit aussi sur Twitter, c'était le meilleur moment pour les taper, et c'est ce qui est arrivé, et pour moi, Cherki, il est pour grand chose sur cette victoire, parce que c'est vraiment un sacré, sacré métronome. Et après, voilà, je vais vite fait vous parler d'Aminsar, que j'ai vraiment trouvé très, très bon. Il a été juste. Il y a un pénalty qui est oublié sur lui, pour moi, qui aurait dû être sifflé, et Dembélé, par contre, il a un petit peu les pieds un peu mieux, il y a 3 ou 4 à 1, mais facile, mais facile. Parce que Lopez, il a eu, je crois, vraiment un gros arrêt sur Fofana, mais sinon, le reste, ils n'ont pas eu non plus des occasions à nous faire vraiment très, 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 très peur. Que nous, vraiment, le 2 face à face, après, on a eu les 2 occasions de but, il y a vraiment pas mal de choses, l'occasion de Barcola au tout début du match, on a vraiment eu pas mal d'occasions pour vraiment aggraver le score. Maintenant, pour parler des joueurs un petit peu individuellement, Lopez, très, très bon, depuis plusieurs matchs, vraiment rien à dire. Diomandé, un des meilleurs défenseurs. Pour moi, je le mettrais même à égalité avec Lovren. Je trouve que Lovren n'est vraiment pas un papa pour lui, mais vraiment un bon collègue. Je pense que c'est ça qu'il manquait, peut-être un mec qui parle un peu plus français que Boateng. Et je pense qu'ils correspondent bien ensemble, ils ont ce bon truc. Et je pense que Lovren peut apporter ce truc à Diomandé, pour que dans le futur, ils soient encore meilleurs, et peut-être prendre sa place une fois que Lovren aura 35-36 ans. Et je pense qu'ils l'aident grandement. Et les deux-là, pour moi, ils ont quasiment la même note. Ça doit être un truc comme 7, et c'est largement mérité. Lukeba, moi, je lui mettrais un petit 6, un peu moins bon. Mais pour moi, le carton jaune qu'il prend, c'est un peu dommage, parce qu'il tacle le ballon. Donc, OK, après, il est un peu touché, le joueur, mais on a vu qu'il n'avait rien. Parce que juste l'action d'après, c'est bon, il remarche normal. Mais pour moi, il touche le ballon, donc pour moi, il n'y a quasiment pas faute. S'il y a vraiment eu, après, une grosse blessure, etc., d'accord. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas faute. Mais il est un petit peu en dessous des deux autres. Donc, c'est pour ça que je mets 6. Lopez, moi, je lui mettrais un 6, normal, il n'a quasiment pas eu de taf à faire. Pas beaucoup de travail. Pour Tolisso, moi, je lui mettrais plutôt un 5, c'était neutre. Surtout la première mi-temps, où il a été moyen. Et comme les autres, après, il a monté un petit peu son niveau de jeu, mais je le laisserai quand même à 5, Tolisso, sur tout le match. Calcré, moi, je lui mettrais un bon 6,5. 6,5-7, parce que le deuxième but, il est pour lui. C'est grâce à lui qu'il a le deuxième but. La première mi-temps, il était un peu moyen. Comme Tolisso, ça a été assez moyen. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un des meilleurs lunais pour moi. Et vraiment, bravo à lui. Koumbedi, moi, je lui mettrais 5. C'était un match moyen. Pas mauvais match, mais match moyen. Un peu en dessous en première et pas mal en deuxième. Pour moi, 5, c'est bien pour lui. Taliafico, moi, je lui mettrais un peu plus au-dessus que Koumbedi, je lui mettrais un 6. Il a été vraiment pas mal du tout. En deuxième mi-temps aussi, il s'est un peu plus révélé. Même un peu plus que Koumbedi, donc voilà. C'est pour ça que je lui mettrais un 6. Pour Cherki, moi, je lui mettrais 8. Franchement, c'est quelque chose. Merci Laurent Blanc. Merci Franck Passy. Merci le staff de faire confiance à Cherki parce que là, il commence à se révéler. J'espère que sa prolongation va être automatique et va bien être acceptée de sa part qu'il voudra. Dans le cas, qu'il voudra bien monter son contrat en 2025. Et après, pourquoi pas rediscuter avec lui. Après, c'est leur travail. On verra si Chirou est un grand directeur sportif ou tout ce qu'il y a là-dedans pour réussir à convaincre Ryan de prolonger. En tout cas, bravo à Ryan Cherki. Il commence vraiment à nous rappeler un peu ce numéro 10 qu'on avait avec Memphis, Fekir et tout. Et ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'il va continuer et poursuivre ses efforts. En tout cas, maintenant, il est sur 3 matchs, 3 buts. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On va parler de... On va regarder le général pour la fin. On va parler de Barcola. Pour moi, Barcola, c'est un 4 ennemis. Ce n'était pas son match, mais j'ai aimé ses efforts. Mais voilà, au niveau du match, il a été un peu moins bon que les autres matchs. Après, moi, je ne lui en veux pas. C'est un 4 ennemis, mais ce n'est pas méchant, les gars. Pour ceux qui se disent, c'est un peu dur. Ce n'était pas son match dans les pieds. Il était un peu dur. Moi, les seuls trucs qui m'ont plu de lui hier, c'est son abattage physique, surtout. Beaucoup d'efforts défensifs. Quand il est à ballon, il essaie de monter le ballon le plus haut possible pour remonter le bloc. Et franchement, c'est un profil que, comme un peu Amin Sarr, il a fait un petit peu quand il est sorti. En tout cas, quand il a remplacé la casette, Amin Sarr, c'était un peu dans le même profil. C'était, j'amène le ballon le plus haut possible et on fait une attaque rapide. On conserve bien le ballon en attaque. Et vraiment, j'aime bien ce style de joueur, mais hier, ce n'était pas son meilleur match. Et pour parler de la casette, juste en une mi-temps, juste avec la première mi-temps, 7, c'est largement sa note pour moi. C'est quelque chose, le capitaine, le général, c'est beaucoup trop fort pour notre équipe. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir Alacazette dans l'équipe. Ça remobilise les troupes, c'est hargneux, ça a la rage, ça a le mental, ça a tout. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir Alexandre Alacazette dans l'équipe. Parce que sans lui et ses 14 buts, je ne sais pas où on serait. Mais ça ferait peur, en tout cas. Donc, merci à Alex, j'espère qu'il va vite se remettre. Et bravo à l'équipe. Voilà, dans sa globalité, je vais parler rapidement des remplaçants. Avant, avant d'oublier, je vous parlais de Front de Passy, bravo à lui. Parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dit des bonnes choses sur lui. Ou en tout cas, ça n'a pas beaucoup parlé. Mais bravo à lui, parce que, voilà, d'habitude, c'est Laurent Blanc qui a le coaching, etc. On le voit un peu moins, il est un peu plus dans l'ombre. Mais on voit qu'il s'est quand même géré. Voilà, d'habitude, peut-être les coachs adjoints, ils ont un peu moins d'emprise, etc. Lui, en tout cas, il l'a très, très bien fait. Je sais aussi qu'il a été coach à Lille, à Marseille, etc. Mais en tout cas, vraiment big up à lui et bravo pour son travail. Maintenant, je vais parler un petit peu d'Aminsar. Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Je ne vais pas mettre de notes pour les remplaçants. Mais Aminsar, moi, je l'ai bien aimé. Très, très juste. À un moment, il y a une occasion pour Barcola qui passe à rien près du poteau droit, je crois, de Samba. Et l'action va quand même de lui parce qu'il fait un bon appel, il fait la passe dans le bon timing à Barcola. Et je trouve qu'il a vraiment été juste par rapport à ses autres entrées. Il était plus juste sur ce match. Et on voit que Blanc n'a pas moitié, en tout cas en conférence de presse, pour dire qu'il était de mieux en mieux. Et ça se voit. Donc, j'ai hâte de le voir dans le futur. Donc là, moi, je ne lui mets pas d'ultimatum pour marquer des buts. J'attends juste qu'il soit bien dans le jeu. Et même qu'il fasse des passes D à la place de but, moi, ça ne me dérange pas tant qu'il est décisif. Il aurait pu s'accréditer d'une passe décisive. Et moi, j'ai bien aimé son entrée. Pour le penant, moi, je l'ai trouvé pas mal pour son entrée. J'ai vu qu'il disait qu'il était moyen, voire pas bon. Moi, je ne l'ai pas vu une entrée si mauvaise que ça. Il a fait le pressing qu'il fallait. Il a bien tenu la baraque. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu un le penant faire une mauvaise entrée. Donc, pour moi, c'est correct. Dembélé, bon, moi, c'est pas la satisfaction du jour, on va dire. Il a loupé deux buts. Presque trois à la fin. Mais deux grosses occasions pour moi. S'il rentre une, on peut pardonner l'autre. Mais là, ce n'est pas possible. Il ne peut pas loupé deux occasions comme ça. Aussi net. Une passe de Cherki exceptionnelle. L'autre, c'est une passe de Tolisso exceptionnelle. Là, franchement, lui, il m'a déçu. Il m'a déçu. Après, voilà. S'il vient à marquer dans les prochains matchs, je l'applaudirai. Mais voilà. Il suit un peu cette maladie de Toure Camby. C'est dès qu'il a un peu sifflé ou qu'il ne les faisait pas les supporters. On dirait qu'ils n'arrivent plus marquer. Ils n'arrivent plus. Je ne sais pas. C'est dommage. Mais voilà. S'il vient à marquer, je le remercierai. Mais c'est un peu décevant. Tu sens qu'il a envie peut-être de bien faire. Mais je ne sais pas. Après, il y a aussi tout ce entourage. Peut-être qu'il n'aime pas trop être sifflé. Mais c'est la loi. Si tu ne te donnes pas à fond pour le club, c'est normal d'être sifflé. En tout cas, comme je l'ai dit. S'il vient à marquer, je le remercierai juste pour ça. Mais il va falloir quand même bosser un petit peu au niveau de la finition. Parce que je vois qu'on travaille beaucoup la finition à l'entraînement. Mais là, ça a été un peu dur. Donc voilà. Et bravo aussi au match de l'an soit. Je vois que c'est une mauvaise période. Ils ont un manque d'efficacité. Mais ils ont fait quand même un bon match. Et je pense que c'est dur de compter, même sur une main, le nombre de mauvais matchs de l'an cette saison. Parce que c'est vraiment une très belle équipe, il faut le dire. Et on a juste été un peu plus en réussite. On a eu peut-être plus de arnes qu'eux. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a gagné ce match. Et pour moi, on mérite. Et on était au-dessus. Voilà, je tiens à le dire. Malgré les décalations de Fofana, pour moi, on était au-dessus de l'an. Parce qu'on a su défendre en bonhomme. Vraiment, on était bien mieux défensivement, bien mieux offensivement. Le seul bémol, c'est au milieu de terrain. Pour moi, il manque un Skiri qui est en plus en train de tout casser. Donc, j'espère qu'on pourra le faire la saison prochaine, Skiri. En tout cas, au mercato d'été. Donc voilà les goals, je vous laisse là-dessus. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao les goals !